Hello Simon, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je suis Simon Bureau, je suis un des deux co-fondateurs de ILIA, c'est une entreprise que j'ai créée il y a quatre ans avec mon associé Antoine Escande. La mission qu'on s'est donnée c'est de développer des produits qui permettent de réduire l'impact environnemental des gestes du quotidien et notamment réduire la consommation en eau et en énergie de la douche, parce que la douche c'est le premier poste de consommation du foyer en eau, et le deuxième poste de consommation d'énergie. Et donc nos deux produits c'est le capteur et l'eau donc c'est un capteur qu'on installe dans sa douche pour se sensibiliser à sa pratique, prendre conscience de combien on consomme dans sa douche et la douche cyclique c'est un produit qui permet de recycler l'eau dans la douche pour qu'on puisse passer autant de temps qu'on veut dans la douche mais en consommant beaucoup moins d'eau et beaucoup moins d'énergie qu'une douche traditionnelle. C'est génial ! Merci ! D'accord et du coup tu es passé par TSM lors de ton parcours étudiant et quel a été du coup ce parcours au sein de notre école ? Alors j'ai fait un double diplôme avec TSM, donc j'ai aussi étudié à l'INSA à Toulouse, au départ ma formation c'est l'INSA à Toulouse où j'ai rencontré Antoine mon associé et j'ai fait un double diplôme du coup un master en management de l'innovation. C'est une idée qui m'est venue pendant mon parcours ingénieur, je sentais que j'avais cette fibre de l'entrepreneuriat, que j'avais cette envie d'entreprendre et donc j'ai voulu m'ouvrir un peu à autre chose que l'ingénierie, et c'est ça qui m'a amené sur la route de TSM. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton parcours entrepreneurial et de ILIA un peu plus en détail ? C'est ma création avec Antoine du coup avec mon associé, c'est vraiment un projet qu'on a mené à deux. En fait pendant nos études on a eu cette envie d'entreprendre parce qu'on s'est dit nos diplômes vont nous donner... le métier qu'on va voir avec nos diplômes va avoir de un impact sur la société, sur l'environnement, donc comment on peut faire pour que cet impact soit le plus positif possible. Et donc on a longtemps réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on allait se mettre au service de la société et de l'environnement. Et on a commencé à entreprendre pendant nos stages de fin d'études. Donc l'idée avait déjà émergé mais pendant à peu près un an on bricolait dans notre salle de bain, c'était vraiment un peu cette entrepreneuriat l'image qu'on en a. On a souvent l'image de l'entrepreneuriat dans le garage. Nous du coup c'était dans la salle de bain parce qu'on bricolait une douche et on se disait pas encore entrepreneur. Et au bout d'un an on s'est dit bon en fait si on veut que notre projet il ait un impact il faut qu'il sorte au grand jour donc il faut s'y mettre à temps plein. Et donc on a commencé, on s'est mis à temps plein en 2019 alors qu'on a été diplômés en 2018. Et après c'est un long parcours du combattant d'entrepreneuriat, surtout quand on est jeune et qu'on entreprend après les études, il a fallu montrer qu'on avait une légitimité aussi à porter ses projets malgré la jeunesse. Et donc plus on a pu s'entourer de partenaires, d'incubateurs etc plus ça nous a renforcés. Et c'est là où les concours auxquels on a pu participer au départ et tous les concours aussi auxquels on peut participer ensuite, ça permet de gagner en légitimité et se dire ok en fait on a beau être des jeunes entrepreneurs on est légitime de faire ce qu'on fait. Ok justement c'est intéressant parce que j'allais venir sur le concours donc là on peut voir qu'il y a eu quelques prix qui ont été décernés pour ILIA justement. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du concours, du fonctionnement et surtout de votre participation avec Antoine à ce show de projet ? On a participé effectivement là donc en mai 2024 au concours Lépine. C'est le concours des inventeurs et c'est un concours qui existe depuis plus de 120 ans donc il est aussi assez reconnu en France et même dans quelques autres pays dans le monde. Et on pensait pas quand on a commencé à créer ILIA qu'un jour on participerait à ce concours. Et même au départ on a hésité à y candidater parce qu'on se dit c'est pas forcément fait pour nous. C'est pas un concours d'entrepreneuriat, c'est un concours vraiment d'inventeur et en fait on a été poussé par un ami entrepreneur à nous qui avait participé en 2023 qui nous a dit si si les gars il faut y aller parce que au-delà du concours et de ces trophées c'est une visibilité médiatique qui est assez importante pour les projets qui participent. Et donc on a eu la chance de remporter du coup le deuxième prix du concours Lépine et une médaille d'or pour la douche cyclique, la médaille d'argent pour le capteur ILO. Donc nos deux produits ont été primés et ça c'était une chouette nouvelle pour nous. Et puis on a une visibilité médiatique qui a été assez assez forte. On est passé dans différents VT de M6, TF1, France 2 et ça a donné d'un seul coup une envergure assez importante au projet. Bon, et bien à toutes nos félicitations pour le concours. Et en quoi tu penses que ta formation à TSM, justement ce double cursus ingénieur avec un côté managérial t'a aidé dans la création d'ILIA ? Déjà c'est une ouverture d'esprit. Dans nos études d'ingénieurs, on avait un peu d'ouverture à de la comptabilité, à de l'entrepreneuriat, à ces sujets-là, mais c'était quelque chose qui était vraiment vu de manière superficielle. Et donc là, faire un master management de l'innovation, moi ça m'a aidé à plonger un peu plus dans ces sujets-là, même si en fait on se rend compte après que c'est en entreprenant qu'on comprend vraiment ce qu'on faisait et ce qu'on a appris en cours parce qu'on le met en pratique sur un projet réel. Donc ça m'a vraiment aidé à avoir cette notion de la communication, du marketing, de la finance que j'avais pas forcément par les études d'ingénieur. Ok. Et de manière un peu plus légère, quel a été ton meilleur souvenir à TSM si t'en as à nous partager ? C'est vraiment en lien, mais en fait le fait d'être en cours avec... On était une classe, c'était vraiment assez mixte entre des gens qui étaient vraiment de cursus initial chez TSM, d'autres qui venaient aussi de Sciences Po ou de l'INSA aussi. Et en fait cette, comment on dit, hétérogénéité dans la classe était riche en fait parce qu'on partageait des visions qui étaient différentes, on s'entraidait chacun sur des sujets où les uns étaient plus à même d'aider les autres. Et en fait ça a été assez riche de rencontrer d'autres profils que des étudiants ingénieurs. Et pour les étudiants actuels justement, est-ce que tu auras un conseil qu'on donne souvent pour entreprendre, c'est de dire, il faut pas entreprendre seul, il faut s'entourer. Être plusieurs associés, c'est une force. Si en plus on est des associés qui ont des compétences différentes, qui se complètent, c'est une vraie force. Parce que je le disais, l'entrepreneuriat c'est un parcours mais d'embûches, il faut s'accrocher tous les jours. Et en fait si on est seul, le risque c'est d'avoir du mal à se relever des difficultés ou des étapes qui sont les plus difficiles. Et nous on se rend compte qu'être deux, c'est en permanence pouvoir se soutenir. Quand il y en a un qui est dans le creux de la vague, l'autre est là pour le relever. Si on est deux dans le creux de la vague, on se dit ensemble, allez, on se tire les coudes et on se relève ensemble. Et souvent avec Antoine on se dit, on n'aurait jamais fait ce projet seul. C'est un projet trop grand pour être mené seul. Donc vraiment pas hésiter à s'entourer à la fois d'associés et puis aussi d'incubateurs, de partenaires techniques, de partenaires financiers. Parce que cette image de l'entrepreneur qui s'est fait tout seul dans son garage, c'est une fausse idée. On n'est jamais réellement tout seul dans son projet. Et les projets pour l'avenir de développement, il y a ? Les projets d'avenir, dans un premier temps, c'est notre capteur ILO, ça fait un an qu'il est commercialisé. Et l'enjeu c'est d'accélérer sa commercialisation, notamment à l'international, en Europe ou au Maghreb. Donc là il y a un enjeu à se dire, on a commencé à vendre des centaines de capteurs en France. Quand on part à l'international, il y a des nouveaux enjeux sur de l'export, sur de la traduction de notices ou des explications du produit. Donc c'est des nouveaux enjeux qui sont intéressants. Et sur la douche cyclique, c'est réussir à l'industrialiser. La marge de l'industrialisation d'un produit est quand même assez grande quand on est une entreprise, surtout quand on est une petite entreprise. Et donc il y a réellement un enjeu de se dire, ce produit qui a été testé ici dans notre atelier, qui a été testé en situation laboratoire, il faut réussir à l'amener chez des clients pour qu'eux puissent le tester, puis accélérer aussi sa commercialisation. Et c'est comme ça qu'on aura réellement de l'impact. S'il y a dix douches qui sont installées chez quelques clients, l'impact sera minime sur la société ou sur l'environnement. Mais si on commence à mettre des douches cycliques partout, chez tout le monde, dans tous les hôtels, là l'impact va commencer à se ressentir vraiment. Le mot de la fin ? On a appelé l'entreprise ILIA, parce qu'on pense qu'il y a un monde nouveau à bâtir. Et donc ce ILIA, c'est comme le début d'une phrase, c'est le début d'une aventure. Et donc voilà, ça nous plaisait de donner ce nom à notre entreprise qui donne toujours une ouverture vers quelque chose. Et puis dire plein de jeux de mots, ILIA, plein de jeux de mots à faire. Mais voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle ILIA. Ok, merci beaucoup et encore toutes nos félicitations pour ces belles victoires bien méritées. Eh bien merci. Merci.